... Environ 663 000 bureaux de poste dans le monde forment le plus vaste réseau de distribution physique de la planète. C'est un puissant réseau pour combattre l'exclusion et permettre aux citoyens partout de participer à la vie sociale et économique. ... Lors de la conférence stratégique mondiale, dans les discussions formelles comme dans les discussions privées, ministres, régulateurs ou dirigeants postaux ont prononcé plus d'une fois le mot inclusion. ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui, les postes proposent des services financiers à plus d'un milliard de citoyens. Mais 2,7 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours aucun accès à des services financiers de base. ... ... L'UPU tente de changer cela en travaillant avec des partenaires comme le FIDA et la Fondation Bill et Melinda Gates, en Afrique et en Asie. Au Burundi, où les membres de la diaspora envoient au pays des transferts d'argent se chiffrant à quelque 48 millions de dollars chaque année, l'UPU et l'Organisation internationale des migrations ont joint leurs efforts à ceux de la poste nationale dans le cadre d'une initiative sans précédent. ... Le projet pilote, qui pourrait être répliqué ailleurs, a aussi pour but d'améliorer l'accès aux services financiers et d'aider les producteurs locaux à exporter leurs marchandises plus facilement. C'est un exemple des capacités uniques de la poste à stimuler le développement. En matière d'épargne, en matière de bancarisation, même en matière de fiducialisation des populations, ou plutôt les bénéficiaires des montants de transfert pourront améliorer leur niveau de vie, tout au moins payer les frais scolaires, se faire soigner, les besoins essentiels. ... Lors de la conférence, les gouvernements ont clairement noté le rôle unique de la poste pour favoriser l'inclusion. C'est notre travail aujourd'hui de le valoriser à nouveau auprès des gouvernements. Et je dirais, si on j'en juge par les débats qui ont eu lieu aujourd'hui, et hier déjà, nous avons le sens et la conscience que cette prise de conscience est maintenant réelle. La poste est un outil de puissance publique. Nous devons utiliser cet outil de puissance publique pour aujourd'hui résoudre certains des problèmes que nous avons. Au sein de la famille des Nations Unies, la capacité du secteur postal à stimuler l'inclusion est vue comme une contribution importante au programme de développement de l'après-2015. ... ... L'inclusion va être une grande partie de cette nouvelle agenda. Inclusion financière, inclusion sociale et économique. Et je crois que l'UPU sera dans un bon endroit quand vous pensez à ce que vous pensez, être pour un purpose pour cela. Comment vous engagez-vous avec le système de l'Union, pour que nous devons être les facilitateurs de assurer que cette nouvelle agenda est une partie intégrale de ce que les pays, les visions et les plans vont intégrer. Il est clairement ressorti de la conférence que la capacité des services postaux à soutenir l'inclusion et le développement économique durable figurerait dans la prochaine feuille de route du secteur postal qui sera adoptée en 2016. ... ... ...